Et salut à tous, c'est Matroskia. On se retrouve pour un nouvel Alloculture qui va parler d'un monde bouclier. Et pas n'importe lequel puisqu'on a déjà abordé celui de Requiem dans un précédent Alloculture. Aujourd'hui, on s'attaque à Onyx. Cette Alloculture va traiter d'événements se déroulant dans les romans Allo les Fantômes d'Onyx, Allo les Mondes de Verts et Allo Legacy of Onyx. Vous êtes prévenus pour les spoils. Le monde bouclier 0006 est également appelé Quarantine Safeguard par les Forerunners. Cette installation est considérée comme l'apex de l'ingénierie des Forerunners. Dans une première partie, parlons de la planète Onyx. Remontons aux origines du monde bouclier. Il fut abandonné par les Forerunners avant même qu'il ne soit considéré comme terminé. Il n'y a jamais eu de traces de combat ni d'infection du parasite sur la structure. Ce qui laisse supposer que celle-ci ne fut jamais utilisée durant la guerre des Forerunners contre le parasite. Beaucoup plus tard, lorsque les Forerunners ont disparu de la galaxie avec le tir des Allo, l'humanité découvrit le monde bouclier et plus précisément le corps d'ingénierie de l'UNSC vers le mois de mai 2491. Le corps d'ingénierie de l'UNSC sert à utiliser les planètes pour déterminer leur viabilité afin de conclure sur une possible colonisation ou pas. C'est le capitaine D.F. Lambert qui écrira un rapport le 6 mai 2491 concernant l'exploration de la planète alors nommée XF 063 et qui la décrira comme viable pour la colonisation, tout en précisant l'absence d'activité sismique et un champ magnétique inhabituel. C'est seulement le 19 février 2492 que le lieutenant W.K. Davidson déclara que 4 expéditions géologiques avaient trouvé des embranchements étranges en matière de taxonomie, qui a pour objet d'étudier la diversité du monde vivant sur la planète. Onyx avait une atmosphère propice à accueillir la vie humaine avec un cycle climatique tempéré. La faune et la flore étaient abondantes et la transplantation des espèces de la Terre était possible. La planète possédait une période de rotation à environ 28 heures et orbitait autour de son soleil en 415 jours. Elle avait plusieurs océans, plusieurs jungles épaisses, des forêts et des plaines coupées par des rivières. C'est ensuite en 2511 lorsque des expéditions archéologiques trouvèrent des constructions forerunners souterraines massives dans la zone 67 sur la planète que l'ONI prit immédiatement le contrôle du monde. L'ONI a alors supprimé Onyx de la base de données de l'UNSC et a suspendu toute perspective de colonisation et de terraformation. Mais toutes les tentatives de déterminer l'origine des structures ou même d'en extraire la technologie se révélèrent infructueuses. En 2525, l'expédition fut réduite à une seule garnison de l'ONI et une seule IA présente. Mais l'emplacement de la planète resta toujours secret. Six ans plus tard, en 2531, alors que la guerre humain contre Covenant faisait rage, Margaret Parangoski, qui était amirale et directrice des services de renseignement de la Navy de l'UNSC, autorisa la construction d'une base de formation pour les Spartan III sur Onyx. Cette base fut nommée le camp Curaï. Le camp Curaï fut construit dangereusement près de cette fameuse zone 67 qui avait été déclarée strictement interdite pour des raisons de sécurité. Au cours d'un exercice de routine, la team X-Ray de la compagnie Beta des Spartan III pénétra dans la zone 67 et disparaît sans laisser de traces. En septembre 2552, des sentinelles d'Onyx entrèrent en activité suite au signal émis par le Halo Alpha durant sa destruction par John 117. Ces sentinelles commencèrent à attaquer le personnel de l'ONI en périphérie de la zone 67. Célia Handless Summer qui prit le commandement de tout le personnel militaire d'Onyx et donna l'ordre de protéger la zone 67. C'était le début de la bataille d'Onyx. Lors de cette bataille, le docteur Alcé avait appris l'existence du projet Spartan III et captura Kelly de la Blue Team afin de rejoindre Onyx. Elle arriva sur la planète le 3 novembre 2552. Alors que les Covenant attaquaient la Terre, l'amiral Hood ordonna aux trois autres membres de la Blue Team, hormis John 117, de se rendre également sur Onyx. Cet ordre fut intercepté par un Sanghelli qui envoya une flotte convenante sur Onyx afin de récupérer la technologie Forerunner qui s'y trouvait. Le groupe était alors composé du Docteur Alcé, de Kelly, du Spartan 2 Kurt 051, de Franklin Mendez, l'entraîneur de Spartan 2 et Spartan 3, de 2 Spartan 3 de la Compagnie Beta et de la Team Saber de la Compagnie Gamma et s'enfoncèrent dans la zone 67. Ils furent ensuite rejoints par la Blue Team. Ils trouvèrent une ancienne structure Forerunner récemment déterrée par les Sentinelles et qui abritait une salle des cartes, également appelée cartographes présents sur les structures Forerunner comme les Hallos. Grâce à ça, ils ont pu repérer l'apparition d'une flotte convenante. La flotte convenante réussit à passer les forces Sentinelles qui défendaient le monde bouclier et découvrit la ville Forerunner dans la zone 67. Une flotte de l'UNSC, appelée Groupe de Combat Omicron, débarqua du sous-espace afin de récolter des informations sur les forces ennemies. Une bataille spatiale débuta entre les forces Covenant et de l'UNSC, qui arriva à réduire le nombre de vaisseaux Covenant, mais au final, 32 vaisseaux Covenant arrivèrent en renfort depuis la colonie de Joyous Excultation et détruisirent tous les vaisseaux présents, sauf le rôdeur UNSC Dusk, qui arriva à s'échapper vers la Terre afin de rapporter les événements qui se déroulaient sur Onyx. Revenons au groupe présent sur Onyx. Elle s'est découvrit que la planète était dotée d'un réseau de téléportation comme sur le Halo Alpha. Il permet au groupe de se téléporter dans l'usine de construction des Sentinelles, après que l'IA Endless Summer convainquit Kurt de s'y rendre pour sauver le groupe de combat Omicron. Une fois sur place, l'usine fut détruite par le groupe. Les Covenant lancèrent leur second assaut, qui blessa grièvement Kurt. Le groupe de Kurt était en position défavorable et ils avaient désormais découvert le portail menant au cœur d'Onyx. Il donna alors l'ordre à Halsey, Mendez et à la team Saber de passer le portail. Finalement, tout le monde put passer le portail, sauf Kurt qui se sacrifia pour décimer toute l'armée convenante présente. Il fit exploser deux bombes nucléaires au cœur de la planète qui se désagrégea en des trillions de Sentinelles. On a donc fini avec la partie 1 sur la planète Onyx et on va passer à la partie 2, au cœur d'Onyx, la partie du sarcophage. On est toujours le 3 novembre 2552 et les survivants de la bataille arrivèrent dans la sphère de Dyson au centre d'Onyx. Ils se lancèrent alors dans l'exploration de cet endroit afin de trouver des provisions et un moyen de sortir. Cet endroit était appelé sarcophage. Le sarcophage possède une surface interne d'environ 500 millions de fois la Terre, soit un diamètre de 150 millions de kilomètres. Mais une fois compressé dans le sous-espace, celui-ci ne mesure que 23 centimètres. Il y a différentes zones où le temps s'écoule différemment, tout comme le temps s'écoule plus vite dans l'espace normal que dans la sphère. Il y avait au moins une douzaine de Uragok présents n'ayant jamais eu de contact avec les Covenant. Je le rappelle, les Uragok sont les ingénieurs. Concernant l'écosystème, il est totalement viable avec une faune et une fleur comestibles. Le sarcophage possède un temps constamment beau. Ce cadre parfait a indéniablement été créé de toutes pièces par les Forerunners. L'écosystème semble pouvoir être géré à volonté, permettant une modification de la température, de l'humidité, de la répartition des gaz dans l'atmosphère et bien plus. De nombreuses structures Forerunners sont présentes au sein du sarcophage comme un espace stockant des véhicules Forerunners de diverses tailles. Il y avait également la citadelle, une vaste ville s'étirant à perte de vue, qui n'a apparemment jamais été habitée. Également, au pied d'une spire se trouvait un portail menant vers une pièce qui contenait de nombreux autres portails vers d'autres planètes, ce qui permettait aux Forerunners de transiter très rapidement entre les planètes. Mais malheureusement, de nombreux portails étaient dysfonctionnels à cause du manque d'entretien sur les portails se situant sur les autres planètes. Revenons donc à notre groupe présent sur le sarcophage. Le groupe était plutôt tendu à cause d'Alcée, qui considérait les Spartans III comme une erreur, due à leur instabilité comportementale. Alcée et Mendes étaient fondamentalement en désaccord sur ce sujet, et leur discussion ne faisait que tendre encore plus l'atmosphère. Un Uragok était présent à le groupe, enclin à dériver, qui établit une communication avec les fonctions vocales du terminal de Alcée. Il révéla qu'il ne voulait aucune communication avec l'extérieur tant qu'il n'était pas certain que les objets détectés n'étaient pas des ennemis, malgré la forte insistance de Alcée. Finalement, c'est Lucie B091, une Spartan III, qui réussit à le convaincre de les laisser communiquer avec l'extérieur. C'est ainsi que l'amiral Parangoski leur répondit. Les survivants furent donc informés de la fin de la guerre. Elle s'est communiquée à Parangoski l'importance des technologies trouvées sur le monde bouclier, notamment les moteurs de sous-espace Forerunner. L'amiral Parangoski utilisa un autre Uragok pour communiquer avec celui présent dans le sarcophage et ouvrit ainsi la sphère de Dyson jusqu'alors fermée. Le monde fut déplacé dans l'espace normal et directement après, l'équipe Kilo Five de l'ONI s'y rendit afin de mettre le Dr Alcée aux arrêts pour l'enlèvement de Kelly. L'adjudant Chef Mendez propose de nommer la sphère d'après le véritable nom de naissance de Kurt 051 qui s'était sacrifié pour sauver le groupe. La sphère de Dyson fut ainsi nommée Trevelyan. Plusieurs centaines de scientifiques se rendirent sur le monde afin de l'étudier. C'est là que fut transféré le prisonnier Jul Mdama, l'élite qui fut plus tard le chef T-Governant dans Halo 4 et au début de Halo 5. Trevelyan devient ainsi le site principal de nouvelles ressources Forerunner après les Halos et des sites comme l'Excession, qui est le nom du portail vers l'Arche sur la Terre. En avril 2553, de nombreuses technologies furent découvertes comme la navigation précise en sous-espace. Des sphinx de guerre Forerunner furent également découverts et analysés par les scientifiques de l'ONI. A une période inconnue, une équipe de l'ONI découvrit le récit de Novelastre, ainsi que des informations sur la nature des Charcoils. En 2554, le sarcophage était habité par des humains et des Sanghelis vivant ensemble. Les forces de sécurité étaient menées par Mendes lui-même. Quatre ans plus tard, en 2558, lorsque Cortana forma son armée d'entités, un gardien apparut au sein de la structure qui fut désactivé par un uragog. Suite à cet événement, le monde bouclier sera caché dans le sous-espace afin d'éviter toute autre quelconque invasion. Mais un groupe de Covenant mené par le fils de Julem Dama avait réussi à s'infiltrer. A l'époque de Halo Infinite en 2560, on ignore le destin des factions encore enfermées dans ce monde bouclier. C'est ainsi que s'achève notre Halo Culture sur ONIX. Comme vous pouvez le voir, il s'est passé énormément de choses sur ce monde. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup d'événements qui s'y sont passés. Et bien sûr, comme vous pouvez le constater à la fin du Halo Culture, on n'a pas encore le fin mot de ce qui va se passer, car on arrive à l'époque de Halo Infinite et on n'a pas la suite. On va sûrement le découvrir plus tard dans un roman ou autre. Néanmoins, j'espère que ce Halo Culture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo comme d'habitude, à commenter si ça vous a plu, à commenter évidemment les autres Halo Culture qui vous feraient plaisir sur la chaîne. Sur ce, c'était Matroskia, on se retrouve pour de prochaines vidéos et bien sûr les mots de la fin. VIVALO ! Sous-titrage Société Radio-Canada